La racine historique de la maçonnerie anglaise La racine historique de la maçonnerie anglaise, c'est Freemason, c'est-à-dire maçon libre. Alors, écrire un guide maçonnique, n'est-ce pas une limite à cette liberté ? Je me suis donc interrogé parce que, que ce soit en loge bleue ou même dans les hauts grades, on se rend compte que les francs-maçons sont, entre guillemets, un peu perdus. Alors, apprentis, compagnons en loge bleue, certains se demandent, mais bien, qu'est-ce qu'on fait là ? C'est curieux, ce rituel, etc. Et dans les hauts grades, des frères qui sont en loge bleue, en rite français, se trouvent au rite écossais et se disent, mais attendez, qu'est-ce que je viens faire là ? Alors, partant de là, m'est venu à l'esprit, effectivement, donc l'ouvrage du célèbre rabbin Baïmonide de Cordoue, qui avait donc écrit ce guide des égarés. Et alors, dans ce guide, il s'adresse en fait à un jeune étudiant qui est un peu perplexe entre la Torah, la science et la philosophie. Et il ne sait pas trop où aller. Alors, partant de là, je me suis dit, il y a sûrement quelque chose à faire pour ses frères. Voilà. Dans votre introduction, je dis, je cite, « Le retournement qui se produit après l'initiation est une promesse. Vous pouvez expliquer pourquoi ? » Je dirais que l'initiation est un mœur pour un devient. Et donc, faire en sorte que, je dirais, l'accouchement qui se produit lors de cette initiation va automatiquement, en promesse, amener quelque chose de positif. Alors, dans le chapitre, « N'ayez pas peur ». Vous faites une comparaison entre les villageois qui rient du clown, qui vient leur annoncer qu'il y a un incendie dans le cirque, et les apprentis qui sourient parfois du rituel. Alors, ce rituel est-il un cirque ? Et les apprentis déségarés ? On pourrait, effectivement, penser que l'atelier maçonnique est un cirque, puisque, bon, il faut dire que nous sommes, entre guillemets, déguisés. Ensuite, bon, on marche d'une certaine manière, etc. Et on se dirait, bon, ce qui est dit là, ce ne sont que des balivernes. Pourrait-on penser que, si on était en costume de ville, ce serait mieux ? Moi, je dirais non. Parce que, derrière cette apparente de clownerie, derrière ce déguisement, il y a la révélation de quelque chose que le travail maçonnique, que l'enseignant maçonnique va nous amener à aborder. Alors, se connaître soi-même, c'est Socrate. Et Socrate, c'est un philosophe. Quelle différence pour vous entre la démarche philosophique et la démarche maçonnique ? Alors, Socrate, effectivement, nous dit « connais-toi toi-même ». Alors, c'est ce que tout le monde a retenu. Et ce qu'on ne met pas derrière, c'est que la phrase n'est pas finie. « Et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Cela veut dire qu'au fond de nous-mêmes, et c'est tout le travail visite intérieure de la terre, etc., le vitriol au cabinet de réflexion, tout ce travail intérieur va nous amener à trouver autre chose, l'être véritable que nous sommes. Alors, la philosophie, bon, elle peut aider, mais je crois qu'il ne faut pas... Enfin, la démarche maçonnique n'est pas une démarche intellectuelle, et il faut se méfier, parce que vous avez, on dit, les platoniciens, Aristote, etc., etc. Et puis alors, ces grands philosophes ont eu des disciples qui se sont dit « je suis aristotélicien, je suis... » etc. Mais ils n'ont plus pensé par eux-mêmes. Donc je dis que la symbolique maçonnique, la teneur des grades, nous donne assez d'éléments, la philosophie pouvant venir en appui, mais pas plus. On a parlé de décors tout à l'heure, et vous écrivez page 63. Si la fraternité signifie l'égalité à l'intérieur de la différence des personnes, ma question serait, pourquoi alors cet attrait du pouvoir, et pourquoi cette maladie qu'on nomme la cordonite, subsiste-t-elle en France nationale ? J'ai pris, alors un exemple, je ne sais plus où, mais sur la goutte d'eau, sur la métaphore de la goutte d'eau. Nous sommes chacun d'entre nous des gouttes, et nous vivons dans ces gouttes. C'est notre vie personnelle, avec ses joies et ses peines. Mais nous avons aussi de l'eau. Et lorsque l'on meurt, la goutte tombe dans l'eau, la goutte disparaît, mais l'eau demeure. Et ce qui est important, c'est effectivement de travailler aussi, de comprendre qu'on est de l'eau. Vous êtes une goutte, je suis une goutte, mais nous sommes la même eau. Et quand on aura compris ça, je pense que la cordonite n'aura plus lieu d'être. Après le 79, vous dites, je cite, « L'enseignement maçonnique est une récapitulation ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, alors, l'enseignement maçonnique récapitule. Ce que j'ai ressenti, l'histoire de l'humanité, vu du point de vue judéo-chrétien, les âges de l'humanité, et les combats. Alors, concernant l'histoire de l'humanité, ça va d'Abraham au Christ, et puis après à la chevalerie, je reviendrai après sur les combats. Sur les âges, eh bien, on commence à 3 ans. Et quand je pense à un universitaire qui avait été initié, se disant, j'ai 3 ans, je ne sais ni lire ni écrire, c'était assez rigolo. Voilà, donc on a tous ces âges, bon, jusqu'à 33 ans, 18e grade, bien sûr, et puis 100 ans et plus, autant en 30e, au 30e, et puis voilà. Donc on balise un peu tous les âges de l'humanité. Et ensuite, les combats. Alors, les combats, on en revient à l'histoire. Le dieu de la Bible, au départ, enfin, on l'a représenté comme un guerrier. Il fallait partir au combat. Et en fait, on s'est rendu compte, arrivé au christianisme, que le combat était plus intérieur qu'extérieur. Mais la chevalerie, derrière, elle n'a pas bien compris. Pris au sens littéral, elle s'est dit, bon, on doit aller reconquérir le Saint-Sépulcre, le tombeau, alors que c'est un tombeau vide. Donc, aller se faire tuer pour aller s'incliner devant un tombeau vide, je ne vois pas, alors qu'on aurait pu aller au Saint-Sépulcre, pacifiquement, pour se recueillir, etc. Et ça, je pense que ça a été une erreur des différentes traditions, du catholicisme, d'avoir envoyé des gens comme ça se faire tuer pour rien, parce que la Jérusalem céleste, personne ne la possède. Dans une partie de votre livre, je cite, « Votre présence en tenue n'est-elle pas un acte qui est venu vous chercher ? » Alors, je me pose la question, c'est une interrogation métaphysique, vous abordez le concept d'élection, dites-nous un petit peu ce que signifie cette question. Non, ce n'est pas une question d'élection, c'est une question de besoin intérieur. C'est-à-dire que si on se pose la question « Pourquoi est-on devenu maçon ? » Enfin, moi, je ne peux pas parler que pour moi, bien sûr. C'est quelque chose en moi qui m'a « titillé » et qui m'a fait dire « Il y a une autre dimension de l'homme et je ne suis pas capable de la trouver » en me disant « La franc-maçonnerie m'aidera peut-être. » Alors, dans le cas précis, moi, elle m'a un peu aidé, je ne dis pas que j'ai tout compris, et loin de là, puisque le travail n'est pas fini. Mais je crois que je ne crois pas à l'élu, non, non, non. C'est personnel, c'est quelque chose d'intérieur qui vibre et qui vous dit « Cherche autre chose que la vie profane. » Alors, en pleine époque du scientisme et du positivisme, Teilhard de Chardin a créé le concept esprit-matière. Ce concept était-il une préfiguration de la physique quantique ? Et si oui, pourquoi ? Alors, Teilhard de Chardin, effectivement, a, je dirais, tout compris sur l'évolution. Et lui, effectivement, l'esprit-matière, E égale mc2, je pense qu'il l'a compris au moment où, d'ailleurs, même les scientifiques, pour certains, ne le comprenaient pas. Et je crois qu'il réussit, effectivement. Il nous montre comment l'esprit et la matière peuvent cohabiter et vivre ensemble. Alors, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il part du Big Bang, de 13 milliards et demi d'années, la Terre, 4 milliards, la vie, dans son côté le plus minimaliste, est 3 milliards d'années. Et le Sapien-Sapien, c'est venu il y a quelques dizaines de milliers d'années. Et je crois qu'il a apporté, même à son Église, puisque c'était un prêtre, il a apporté une dimension futuriste que l'Église commence à comprendre, mais n'a pas compris pendant très longtemps. La question du choix de l'homme quand il rentre en franc-maçonnerie, et ça recoupe un peu d'ailleurs les débats que nous avons, ou quels que soient les obédients, je pense, est-ce que c'est l'homme qui doit s'accaparer la franc-maçonnerie et lui dire ce qu'elle doit être, ou est-ce que c'est la franc-maçonnerie qui, par son enseignement, nous guide vers un, je dirais, sur un itinéraire où peut-être nous n'avions pas eu envie d'aller. Alors, si on se trouve dans le premier cas, on va tomber dans la cordonite, on va tomber dans des débats politiques, on va tomber dans des querelles, si on suit l'enseignement maçonnique, et c'est ça, mon avis, qui est le plus important, il va nous amener là où on ne va sûrement pas y trouver nos idées, parfois nos opinions profanes, etc., mais il va nous faire découvrir ce qu'on est réellement, l'être qui est en lui. Eh bien, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501